Augustin Serobo à Ravreblanc, un des députés modèles que compte le Parlement béninois. La chronique de ce jour n'évoquera pas une actualité politique ni un fait de société. Elle n'aura pas à dénoncer ou apprécier une action politique publique ou un événement. La chronique de ce jour, une fois n'est pas coutume, sera consacrée à un parlementaire. Un député qui, depuis plusieurs listatures, marque les esprits et laissera certainement, après son passage, un héritage certain à la prochaine génération et son nom en lettres d'or dans les annales du Parlement béninois. Le député dont il s'agit n'a jamais été membre du bureau de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais été responsable d'une commission permanente. C'est plutôt au niveau de la gestion des groupes parlementaires qu'il a exercé des responsabilités. Mais son importance et son influence sur les actions et les productions des quatre dernières mandatures du Parlement ne sont plus à démontrer. Trêve de cachoterie, ce député a pour nom, Augustin Serobo, à Rouenvoie-Blanc. Toujours élu dans la 20e circonscription électorale qui se compose des communes d'Avrancou, la promissérité de Dango, d'Ajongou et de Bonou, celui que certains appellent affectueusement le député d'Avrancou est l'un des députés les plus assidus du Parlement. Assidu aussi bien aux séances plénières qu'aux travaux en commission, quels que soient les dossiers programmés. Il ne choisit pas comme certains de ses collègues ces sujets. Pour lui, tous les sujets ou presque sont d'importance. Et si vous ne le voyez pas à des travaux du Parlement, soit c'est un cas de force majeure, soit il est hors du territoire national. Ayant l'esprit très fécond et très vif, il est à coup sûr l'un des députés de sa génération à avoir en son actif beaucoup d'initiatives législatives, qu'un aboutit à des propositions de loi votées par le Parlement dans plusieurs domaines de la vie. Les sceptiques peuvent aller consulter le répertoire des lois adoptées par le Parlement ces douze dernières années, voire plus, et leurs auteurs pour se faire une idée plus précise. C'est un des députés qui s'est aussi beaucoup illustré par le passé dans le contrôle de l'action gouvernementale par ses multiples interpellations et questions au gouvernement, notamment sous le régime du président Yaïbouni. Sa participation au débat budgétaire et ses observations et recommandations aux différents ministres et présidents d'institutions qui passent devant la commission budgétaire sont des références en la matière. Le député Augustin Serobois-Romwebla ne se distingue de certains de ses collègues pas que par son assiduité, car il y a bien des députés toujours présents aux travaux du Parlement, mais qui brillent surtout par leur silence ou leur mutisme. Travaillant toujours ces dossiers à l'avance et sachant presque généralement de quoi il parle, l'honorable Aromwebla séduit toujours par ses prises de parole et la pertinence de ses interventions. Également fait négociateur et bien apprécié de ses collègues, le député d'Avrancou excelle également dans la diplomatie parlementaire, car il s'est rallié ses collègues aux bonnes causes. En plus de tout cela, ses qualités d'hommes du peuple, d'hommes de terrain, d'hommes de relations ne sont plus non plus à démontrer. Bref, le député Augustin Serobois-Romwebla, pour tous ceux qui suivent au quotidien l'actualité et les événements du Parlement béninois a acquis un capital expérience certain en tant que parlementaire, expérience en plus de ses valeurs et capacités intrinsèques qu'il a mis depuis plusieurs années au service de l'institution parlementaire. Par cette chronique, nous n'avons pas la prétention de dire que l'honorable Aromwebla est un député parfait, mais si le Parlement béninois avait compté, comptait en son sein beaucoup de députés comme lui, pas sûr que les béninois continuent d'avoir cette perception presque négative du député béninois représentant du peuple.